Le Père et le Fils du Saint-Esprit Au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons, chers frères et sœurs, la mémoire liturgique de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Saint Jérôme, secrétaire du Pape, son Damas, celui-là qui a traduit en latin la Bible que nous utilisons aujourd'hui, l'édition officielle de l'Église romaine, du moins la traduction la plus complète de la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Prions le Seigneur son intercession pour qu'il puisse demander au Père de pouvoir savoir lire la parole du Seigneur. Commençons la célébration de ce mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux prêtre Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre. Fais que ton peuple se nourrisse plus abondamment de ta parole et trouve en elle la source de la vie. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vienne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre de Job Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit As-tu une seule fois de ta vie donné des ordres au matin, assigné son poste à l'aurore pour qu'elle saisisse la terre aux quatre coins et en ses coups les méchants? La terre alors prend forme comme argile sous le seau et se déploie tel un vêtement. Au méchant est enlevé la lumière et le bras qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? As-tu circulé au fond de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi? Les as-tu vues, les portes de l'ombre de la mort? As-tu réfléchi à l'immensité de la terre? Raconte si tu sais tout cela. Quel chemin mène à la demeure de la lumière et l'obscurité, quel est son lieu pour que tu conduises chacune à son domaine et discerne les sentiers de sa maison? Si tu le sais, alors tu étais né et l'ombre de tes jours est bien grand. Job s'adressa au Seigneur et dit, Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai plus rien. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de l'éternité. Ou donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face. Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite a me saisi. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureuse es-tu, Chorazine. Malheureuse es-tu, Bethsaïde. Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyre et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Cafarnaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, jusqu'au séjour des morts, tu descendras. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En évangile qui nous donne, ou alors qui devrait nous donner des frissons, un évangile du moins pour moi, qui me fait trembler de peur. Mais aussi, qui doit nous aider à ouvrir les yeux sur les dons que nous avons reçus, les dons que nous recevons chaque jour de la part du Seigneur. et nous recevons plein de dons, beaucoup de grâces. Et aujourd'hui, le thème central de l'évangile serait la problématique de ce que nous faisons avec ce que nous recevons du Seigneur. Que fais-tu des dons que tu reçois? Que fais-tu des grâces reçues? Que fais-tu de tout ce que le Seigneur te donne chaque jour dans ta vie? Qu'est-ce que tu en fais? Quelle est l'utilité des dons du Seigneur? Comment tu transformes les dons que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que nous en faisons? Et je dis que cet évangile doit nous faire trembler de peur, doit nous donner des frissons parce que, entrant un peu dans l'histoire et dans la géographie et aussi dans de l'archéologie, nous savons que ces trois villes citées par le Seigneur ou alors ces trois villes malheureuses, dit le Seigneur, n'existent plus. Ces trois villes ont été rasées. Les archéologues ont trouvé certaines traces de la ville de Capharnaüm, l'ancien temple, la maison de pierre, par exemple, mais rien. ces villes ont été rasées. Des frissons. Des frissons pour nous qui recevons tant de grâces de la part du Seigneur. De la peur, parce que peut-être la méthode que le Seigneur a utilisée au départ, une méthode d'amour, une méthode d'affection, qui ont une méthode de parler aux hommes avec tranquillité n'a pas marché et le Seigneur élève le ton. Malheureuse es-tu ? Qu'est-ce que nous faisons de l'enseignement que le Seigneur nous donne ? Ces trois villes sont les villes les plus, qui ont été les plus aimées par notre Seigneur dans les Évangiles. Tant de miracles dans ces villes, tant d'enseignements dans cette ville, dans ces trois villes. Mais la liberté de l'homme faisant, et c'est aussi cela le mystère de la liberté que nous avons reçue de Dieu, jusqu'à ce que Dieu lui-même qui nous a créés libres, accepte que nous lui tournions le dos. Et Dieu lui-même qui descend et nous parle, le Christ, vrai Dieu et vrai homme qui descend nous parler, a été réjeté avec toutes les preuves possibles, les miracles, l'enseignement, l'autorité qu'il avait sur les hommes, sur les esprits, sur la nature. Mais il a été réjeté. Malheureux serons-nous? Nous qui avons reçu le Seigneur, certains, depuis le bas âge d'autres, bien après, malheureux serons-nous? Quand le Seigneur nous recevra, que nous dira-t-il? Malheureux es-tu? Malheureux es-tu toi qui as reçu tant de dons, des dons personnels, des dons communautaires, tu es né dans un pays en paix, qu'as-tu fait de la paix? Tu es né dans un pays démocratique, qu'as-tu fait de cette liberté? Tu es né dans une famille où tes parents ont tout donné pour t'éduquer, pour t'envoyer à l'école, à l'université, qu'as-tu fait de ces dons du Seigneur? le Seigneur te dira malheureux es-tu parce que tu n'as rejeté le Seigneur, parce que tu n'as pas vu passer le Seigneur, tu étais dans tes occupations quotidiennes. et je redis, les recherches archéologiques ne retrouvent pas ces trois villes, Corazine, Bethsaïde, Kafarnaoum, il n'y a que des petites retrouvailles que le Seigneur ne nous efface pas, que la colère du Seigneur ne tombe pas sur nous et tout ce que nous faisons ayons en ligne de mire la face du Seigneur. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu du Seigneur? Qu'est-ce que je fais du pays, de la famille, de l'église, de mon entourage? Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je fais des dons que le Seigneur m'a donnés? Et un des dons que le Seigneur a donnés à un grand homme, le don de pouvoir traduire, traduire la parole de Dieu du grec en latin, et une traduction celle que nous utilisons aujourd'hui complète a été faite par Saint Jérôme. Il a donné ses dons, les dons reçus du Seigneur. Il les a mis au profit de l'église, au profit de Dieu. Et son travail, son œuvre nous est arrivée jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire. Son nom sera gravé à jamais, pas comme ces trois villes qui ont été effacées parce qu'elles n'ont pas reçu et accepté le Seigneur. chers frères et sœurs, nous avons reçu tant de dons, tant de grâces de la part de Dieu qu'en faisons-nous, qu'en faisons-nous. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir reconnaître ce que nous avons reçu de Lui, que la liberté avec laquelle Il nous a créés, et la liberté qu'Il nous a donnée consiste à poser tout acte pour le bien, notre propre bien et surtout nos actes doivent être conduits et orientés pour la gloire de Dieu. Demandons-lui de pouvoir avoir la lumière de poser des actes qui seront gravés dans l'histoire Saint-Jérôme, mais aussi qui lui rendent gloire des actes qui feront de nous des bienheureux et quand nous serons avec Lui au ciel, qu'Il nous dise « Viens béni de mon Père » et non « Malheureux es-tu » que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître les dons que nous avons reçus et de les mettre au profit de son nom et au profit de ceux qui nous entourent. Lui soit Jésus-Christ. Amen. Faisons monter notre prière vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre eux la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les persécuter à cause de leur foi. Pour tous ceux qui nous demandent des prières, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos cœurs, de pouvoir reconnaître les dons que nous avons reçus et de les mettre au profit pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui nous entourent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous nos bienfaiteurs, pour tout ce qui nous aide à maintenir ce séminaire. Prions pour les vocations à la vie religieuse, à la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Parle au Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vent que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vent du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puisque nous venons de méditer ta parole, à l'exemple du bienheureux Jérôme, accorde-nous Seigneur Dieu de majesté, de mettre plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Ce soir est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, paix, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages par son enseignement, tu nous éclaires à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Santifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prie le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diagres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, Saint Jérôme, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnons-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnons-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'Agnon de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous célébrons avec joie Seigneur le bienheureux Jérôme que le sacrement reçu réveille le cœur de tes fidèles pour qu'attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils découvrent le chemin à suivre et qu'en le suivant, ils parviennent à la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada